Chers yoginis, chers yoginis, namasté, bonjour et bienvenue pour cette pratique de yoga en ligne. Je suis Emmanuel et je suis ravi de vous accompagner pour cette pratique. Aujourd'hui on va travailler l'espace du bassin du deuxième sacra, Shvadhistham. Aussi, soyez bien sûr que vous ne travaillez pas en force, on va explorer des postures plutôt de souplesse, les postures de pigeon, les triangles, on va quand même convoquer la force, mais ne forcez pas. Voilà, vraiment, on va au contraire aujourd'hui apprendre à relâcher toute cette zone, la zone du bassin, c'est la zone des émotions, c'est la zone de l'inconscient. Il peut y avoir parfois des choses émotionnelles qui remontent pendant la pratique. Le fait de mettre le corps dans une certaine position, ça peut faire ressurgir certaines mémoires, certains épisodes, c'est très puissant, c'est très agréable. Voilà, on a une super pleine lune de Pâques il y a 2-3 jours, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de la voir dans le ciel. L'espace du bassin, c'est le chakra de l'eau, c'est vraiment cet élément qui est relié à la féminité, à la lune. Que dire encore d'autre ? Oui, s'il vous plaît, faites très attention à vos genoux dans cette séquence. Il y a certaines postures qui peuvent être assez fortes aussi. N'hésitez pas à vous munir si vous avez une brique en liège, en bois, en mousse ou un coussin. Mais un coussin qui est une certaine densité, pas trop mou, pour utiliser ce support comme une cale. Ne ressentez jamais, s'il vous plaît, de douleur dans le genou. Le genou, c'est une articulation stable qui vraiment ne peut faire que ce mouvement. Bon, je sais que c'est mon poignet en vrai, mais le genou, c'est une articulation très complexe aussi avec la rotule, les ligaments croisés. C'est une articulation complexe et fragile. Il y a beaucoup de joggeurs, joggeuses, footballeurs, footballeuses, skieurs, skieuses, danseurs, danseuses qui se font mal au genou. En yoga, yogi, yogini, jamais de douleur dans le genou. Si vous sentez une sensation désagréable dans le genou, revenez. C'est aussi pour ça que ce coussin, cette cale, ce support peut être agréable de placer parfois sous le genou, entre le genou et le tapis. Ou de doubler le tapis, si vous sentez que le genou sur le sol ou sur le tapis, c'est inconfortable. Et bien, voilà, nous allons commencer. Je vous invite à vous asseoir dans une position agréable, stable et confortable. Les jambes croisées, le dos bien droit. Voilà, vous pouvez bien étirer la colonne vertébrale, le sommet de la tête vers le ciel. Relâchez les épaules, puis fermez vos paupières. Prenez temps de ressentir cette assise, votre bassin, vos jambes, là où vos jambes rencontrent le bassin. Élargissez cet espace. Maintenez les paupières closes. Observez maintenant votre respiration. Les épaules toujours bien détendues. Le palais, le visage, relâchez. Prenez une profonde inspiration. Étirez le sommet de la tête vers le ciel. Sur l'expiration, joignez les paumes de mains ensemble en Namaskar Mudra. Nous allons chanter le son du mantra Aum ensemble trois fois. Prenez une profonde inspiration. Aum. 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 Inspirez, étirez la colonne vertébrale vers le ciel. Expirez, laissez vos paupières s'ouvrir et les mains se poser sur vos jambes. Puis veuillez s'il vous plaît allonger les jambes vers l'avant. Les jambes tendues, les orteils fléchis vers le visage, les mains posées de chaque côté du bassin. Puis on commence à avancer un talon puis l'autre en alternance pour bien frotter les os des fessiers. Bien sentir les têtes de fémur dans le bassin. Avancez un talon puis l'autre, un talon puis l'autre, un talon puis l'autre. Voilà, sentez ce frottement, les pieds toujours bien fléchis vers le visage. Puis ramenez s'il vous plaît le pied gauche sur la cuisse droite avec les deux mains. Vous tapotez votre genou gauche, sentez l'élasticité musculaire dans la cuisse. Puis saisissez le pied gauche avec la main droite, le genou gauche avec la main gauche. Et vous balayez comme des essuie-glaces la jambe de gauche à droite. Puis d'avant en arrière, vous ramenez le genou gauche vers l'épaule gauche, la cheville gauche vers l'aine droite. Expirez, ramenez, inspirez, éloignez, expirez, ramenez. Puis ramenez l'intérieur du coude droit sur le pied gauche. Si c'est possible, l'intérieur du coude gauche saisit l'extérieur du genou gauche. Puis gardez les deux pieds bien flex. Marchez sur le coude droit avec le pied gauche, le pied gauche lui aussi, les orteils bien tournés vers le visage. Appuyez les deux ischions vers le sol, redressez la colonne vertébrale et rapprochez votre jambe de vous. Puis venez saisir le pied gauche à pleine main avec les deux mains. Et on commence à faire des mouvements comme un moulin à purée, ou un moulin à café comme vous préférez. Voilà, sentez ce mouvement circulaire avec le pied, dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, l'essoreuse à salade, ça marche aussi. Sentez toute l'amplitude de votre hanche. Superbe, reposez le pied à plat sur le sol, les mains à l'arrière du dos, puis expire, fermeture, inspire, ouverture. Inspirez, ouvrez, expirez, refermez, inspire, ouvrez, expire, ferme. Ramenez le pied à plat, le talon près de la fesse, main de chaque côté du bassin, décollez le bassin. Décollez le pied droit, le pied toujours flex, et si possible en équilibre sur votre pied gauche. Le regard vers l'avant, les bras étirés, trouvez l'équilibre sur la jambe gauche, repliez, et doucement reposez. Allongez les deux jambes s'il vous plaît, on change. Le pied droit sur la cuisse gauche au-dessus du genou, et tapotez le genou droit comme un petit massage cardiaque. Voilà, sans l'élasticité musculaire. Puis à nouveau, attrapez le pied et la main, des petits mouvements latérales pour commencer. Puis vers vous, vous ramenez la cheville vers l'aine, le genou vers l'épaule, à l'expiration. Puis à l'inspiration, vous éloignez, inspire, éloigne, expire, rapproche. Voilà encore quelques-unes, sans forcer, facile. Ramenez s'il vous plaît la plante du pied à l'intérieur du coude gauche, le pied toujours bien flex, marchez sur le biceps avec le pied. Faites une opposition. L'intérieur du coude droit, lui, épouse le genou droit. Rapprochez délicatement le tibia du torse en essayant de garder le tibia parallèle au sol. Voilà, puis attrapez le pied avec les deux mains. Et à nouveau, des grands cercles avec le talon, sentez l'amplitude de la hanche. Facile, tranquille, dans l'autre sens, des grands cercles toujours, mouliné, 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 mouliné. Voilà, la jambe tendue, le pied toujours bien flex. Reposez le pied à plat sur le sol, puis on ouvre, on referme. Les mains à l'arrière du dos. Sentez cette belle articulation de la hanche, peut-être que ça craque, peut-être que ça croque, peut-être que ça croustille. Observez, allez-y tranquillement. Ramenez le pied droit à plat, bien proche du fessier droit. Le bout des doigts de chaque côté du bassin. Décollez, s'il vous plaît, le pied gauche, toujours bien flex. Puis, si possible, en équilibre, les bras étirés. Voilà, le pied gauche toujours bien flex, jambe gauche tendue. Et doucement ramenez sur le bassin. Séparez les jambes. Les pieds toujours flex. Et faites des mouvements circulaires avec le buste, les épaules, la tête. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Dans l'autre sens maintenant. Deux grands cercles avec le buste. Sentez au niveau des hanches, au niveau des basses vertèbres, au niveau des lombaires. Cette rotation, cette... Voilà, maintenant, les bras, les mains à l'arrière du dos. La jambe gauche en rotation, le pied toujours flex. La jambe le plus tendue possible. Dans l'autre sens, s'il vous plaît. Allez, donnez de l'amplitude. Voilà, reposez la jambe gauche. Même chose avec la jambe droite. Dans un sens, faites de beaux cercles. Voilà, sentez la longueur de votre jambe. Dans l'autre sens, s'il vous plaît. Sentez comme la tête de fémur roule dans le bassin. Et venez, s'il vous plaît, croisez les jambes en Sukhasana. Les jambes sont croisées au niveau des tibias, du milieu du tibia. Pas au niveau des chevilles, j'insiste. Éloignez les mollets du périnée. Et assurez-vous que les genoux soient au-dessus des chevilles. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez poser la cheville gauche sur le genou droit à condition que le genou gauche ne se décolle pas. Gardez les deux tibias bien parallèles l'un à l'autre. Que les jambes soient croisées ou posées l'une sur l'autre. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Sentez l'extension de la colonne vertébrale. Expirez, posez le bout des doigts sur le sol. Gardez l'extension de la colonne vertébrale. Gardez les deux pieds bien flex. Si possible, posez les coudes. Regardez vers l'avant. Et tirez la colonne vertébrale. Les pieds flex. Sentez les aînes postérieures. Le bas du dos. Le sacrum. La peau des fessiers. Les muscles des fessiers. Faites descendre la peau des fessiers vers le sol. Et tirez toute cette région du bas du dos. Et toute la colonne vertébrale. Depuis le socle du bassin jusqu'au sommet de la tête. La nuque dans le prolongement des vertèbres thoraciques. Pressez bien avec les mains, les coudes, les avant-bras pour étirer la colonne vertébrale. Sentez naturellement l'absorption du ventre sans force. Et inspirez doucement, redressez, rapprochez les mains de vos jambes. On engage une torsion maintenant. S'il vous plaît, amenez la main droite sur le genou gauche. La main gauche vient saisir peut-être la cuisse droite, le haut de la cuisse droite. Ou alors le poignet appuie sur le bassin à l'arrière. Si vous pouvez saisir l'os du fémur, le muscle de la cuisse, très bien. Utilisez avec la main droite la belle prise du genou gauche pour pivoter en torsion. Descendez les deux épaules, surtout la gauche. Et tirez le sommet de la tête vers le ciel. Dirigez le regard vers l'arrière. Et doucement ramenez les épaules. Changez le croisement des jambes. Même séquence avec l'autre croisement. Suka asana. Vous êtes bien croisé au milieu du tibia. Les chevilles sont sous les genoux. Et là à nouveau, si vous le souhaitez, amenez la cheville droite sur le genou gauche. C'est un peu fort. Les genoux sont bien, vous voyez, alignés avec les chevilles. Le genou ne décolle pas. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Sentez les aisselles vastes. Colonne vertébrale bien étirée. Et sur l'expiration, posez le bout des doigts sur le sol en gardant la colonne vertébrale bien étirée. Les pieds sont flex. Flexez les chevilles. Regardez vers l'avant pour bien étirer la colonne vertébrale. Et tranquillement, si c'est confortable, posez les coudes. Si c'est déjà assez fort avec le bout des doigts, gardez le bout des doigts sur le sol. Ne forcez pas. Accompagnez le corps dans cette forme. Sentez vos jambes. Bien sûr, elles se font sentir. Au-dessus du bassin. Au-dessus des ailes iliaques à l'arrière. Donnez du souffle à cet espace. Laissez-les se détendre. L'intention est dans vos chevilles et dans la colonne vertébrale pour vous étirer. Si les coudes sont sur le sol, utilisez l'appui des coudes sur le sol pour bien éloigner les épaules, les oreilles. Allongez la nuque dans le prolongement des thoraciques. Les thoraciques dans le prolongement des lombaires. Les lombaires dans le prolongement du sacrum. Appréciez cette forme toute simple. Sukha asana, c'est la posture facile. Et doucement. Ramenez le bout des doigts vers vos jambes. Redressez la colonne vertébrale. On engage la torsion de l'autre côté. Cette fois-ci la main gauche se pose sur le genou droit. La main droite passe dans le dos pour venir saisir éventuellement la cuisse gauche. Les épaules loin des oreilles. Redressez la colonne vertébrale. Vous pouvez faire un petit appui avec la main gauche sur le genou droit. Que les jambes soient croisées ou non, aucune importance. Allez-y doucement. Pas de douleur dans les genoux. Vous vous rappelez. Colonne vertébrale bien longue. Le souffle. Doucement ramenez le regard. Ramenez les épaules vers l'avant. Puis allongez les deux jambes s'il vous plaît. Tapotez un petit peu l'arrière des jambes. Esserez les muscles. Puis sur l'inspiration, venez vous mettre debout. On sent déjà que ces exercices préliminaires donnent à nos jambes, à notre bassin, une saveur déjà bien particulière. Joignez les paumes de mains ensemble. Sentez votre bassin, vos jambes. Sur l'inspiration, étirez les bras vers le ciel s'il vous plaît. Expirez, pliez le corps en deux. Ramenez les mains sur le sol. Posez le bout des doigts sur le sol. Étirez la colonne vertébrale. Regardez vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux pour sentir que la colonne vertébrale s'étire. Si c'est disponible, n'hésitez pas à étirer l'arrière des jambes. Bien pousser sur les gros orteils. Bien presser les talons sur le sol. Et montez les deux ischions, les os des fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Absorbez le ventre. La pulpe du bout des doigts presse sur le sol. Tendez bien les bras. Absorbez le ventre. Rotation interne des cuisses pour bien ouvrir les os du bassin. Expirez, le visage se dirige vers les genoux. Puis faites un grand pas s'il vous plaît. Avec le pied gauche loin derrière. La jambe droite devant. Posez le genou gauche sur le sol. Le coup de pied gauche sur le sol. Voilà. Appuyez bien sûr le pied droit qui est devant pour redresser la colonne vertébrale. Le genou très plié. Entrecroisez les doigts des mains à l'arrière du corps. Les mains dans le dos. Puis pointez les index. Essayez d'allonger vos bras pour ramener les index ou des index en contact avec le sol. Pliez bien la jambe droite devant. Pliez bien la jambe droite devant. Ne laissez pas le genou droit partir vers l'extérieur. Le fémur bien dans l'axe. Voilà. Ouverture de la cage thoracique. Doucement ramenez les mains de chaque côté du pied. Et puis le pied droit à côté du pied gauche dans la posture de la planche. Les doigts des mains très ouverts. Posez vos genoux s'il vous plaît. Creusez le dos. Montez les fesses vers le ciel. Pliez les coudes. Amenez la poitrine, le menton sur le sol. Respirez dans le bas du dos. Sentez les vertèbres du sacrum. Les vertèbres qui sont soudés au bassin. Très agréable. Respirez dans cette zone. Sur l'inspiration, posez le pubis sur le sol. Posez les coups de pied sur le sol. Montez dans le cobra. Puis expirez. Retroussez les orteils. Adho mukha shvanasana. On a la posture du chien tête en bas. Montez bien haut le bassin. Montez bien haut le bassin. Joignez les pieds s'il vous plaît. Les gros orteils. L'intérieur des pieds en contact. Les maléoles internes en contact. L'intérieur de la cheville en contact. Séparer bien les doigts des mains. Pressez bien les mains. Tendez les jambes. Puis décollez s'il vous plaît la jambe gauche. La jambe gauche parallèle au sol. Vous devez voir toujours les orteils du pied gauche. Les ongles des orteils du pied gauche. Car la jambe gauche n'est pas plus haut que parallèle. La jambe gauche parallèle au sol. Maintenant reculez la fesse droite. Reculez l'arrière de la jambe droite. Pressez le talon droit sur le sol. Engagez la jambe droite. Le pied gauche bien flex. Le talon vers l'arrière. Regardez vers l'avant. Amenez le pied gauche entre les deux mains. La jambe droite derrière reste tendue. Amenez la plante du pied droit sur le sol. Inspirez. Venez dans le Virabhadra Asana II. Le deuxième guerrier. La plante du pied droit bien à plat sur le sol. La plante du pied gauche bien à plat sur le sol. Fléchissez un peu plus la jambe gauche. Décambrez pour bien sentir que le bassin est aligné. Les deux crètes iliaques dans une ligne. Maintenant fléchissez légèrement les coudes. Les coudes pointent vers le bas. Et sentez au niveau des épaules, au niveau du buste. Ce que offre cette posture un peu pharaonique, un peu hiéroglyphique. Puis allongez vos bras. En gardant cette qualité dans le haut. Veuillez maintenant poser s'il vous plaît le coude gauche. Sur le fémur gauche, juste au-dessus du genou. Pajvakonasana. Étirez le bras droit dans le prolongement du corps, dans le prolongement de la jambe droite. Pressez bien le pied droit, le pied gauche. Sentez toute l'extension du flanc. Et changez. Amenez la main droite sur la hanche droite. Et étirez le bras gauche maintenant. Et oui, c'est un peu moins confortable. Pliez bien la jambe gauche. Sentez votre puissance. Ramenez le coude sur le fémur. Allongez à nouveau votre bras droit. Le bras droit bien tranchant. L'aisselle droite bien ouverte. Pressez bien le talon droit. Et à nouveau, on change s'il vous plaît. Main droite, hanche droite. Allongez le bras gauche. Pliez bien le genou gauche. Sentez la force dans votre jambe. Ramenez s'il vous plaît le coude sur le fémur. À nouveau, étirez le bras droit dans le prolongement du corps, dans le prolongement de la jambe. Puis, ah, le meilleur pour la fin, les deux bras bien étirés, bien parallèles. Pivotez les aisselles vers le ciel. Pliez la jambe gauche. Oui. Expirez les mains de chaque côté du pied gauche. Merci. Faites un grand pas avec le pied gauche à côté du pied droit. Posez vos genoux. Creusez le dos. Descendez poitrine, menton. Inspirez. Venez dans un cobra. Retroussez les orteils. Adho Mukha Shvanasana. Chien tête en bas. Respirez. Appréciez. Pieds joints, s'il vous plaît, Yogi Yogini. Collez les maléoles ensemble, l'intérieur des pieds. Collez les gros orteils. Montez bien haut le bassin. Cherchez l'extension des jambes. Tendez les jambes. Descendez les talons vers le sol. Reculez l'arrière des jambes. Montez bien les os des fessiers vers le ciel. Puis faites s'il vous plaît un grand pas. Avec le pied gauche entre les deux mains, posez le genou droit, le coup de pied droit. Redressez le buste. Entrecroisez les doigts des mains dans le dos. Fléchissez bien la jambe gauche. Pointez les index. Et descendez les index vers le sol en fléchissant le genou devant, en laissant le bassin descendre. Sans forcer. Sans forcer. Sans forcer. Relâchez, 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 relâchez. Plus vous relâchez, plus vous descendez. Sans lutter, sans lutter. Accompagnez. Avec le souffle. Oui, c'est une ouverture très puissante. Appréciez le pied devant, très fort. Le pied derrière aussi. Ramenez s'il vous plaît les mains de chaque côté du pied devant. Ramenez le pied devant à côté du pied derrière. Planche, puis on descend. Genoux, poitrine, menton. Inspirez cobra. Retroussez les orteils à domukash fanasana. Retrouver la posture du chien tête en bas. Pieds joints s'il vous plaît. Respirez. Ouvrez les doigts des mains. Pressez la racine des index. Cette fois-ci, décollez. S'il vous plaît la jambe droite. La jambe droite parallèle au sol. Regardez vos orteils. Vous voyez toujours les ongles des orteils du pied droit. Le pied droit très fléchi. Projetez le talon vers l'arrière. Maintenant, la jambe gauche. La jambe qui est tendue. La jambe dont le pied est au sol. Descendez le talon vers le sol. Et reculez l'arrière de la jambe gauche. Reculez la fesse gauche. Sentez toute cette jambe dont le pied est au sol. Respirez dans cette jambe. Sentez. C'est un pilier. Superbe. Amenez le pied droit entre les deux mains, s'il vous plaît. Pivotez le pied gauche. Pivotez le pied gauche sur le sol. Puis sur l'inspiration. Avec le bras gauche, faites un grand moulin pour venir dans le deuxième guerrier. Virabhadrasana à nouveau. Deuxième côté. Les deux pieds bien à plat sur le sol. Bien fort. La jambe droite devant. La jambe gauche tendue derrière. Pliez un petit peu plus la jambe droite. Et allez, descendez les coudes à nouveau. Retrouvez ce hiéroglyphe. Ce guerrier pharaon. Les épaules bien basses. Décambré. Puis tranquillement allongez les bras. Voilà. Sentez vos deux pieds bien plantés. Gros orteils. Talons. Appuyez. Essayez de décoller les trois orteils du milieu. Puis, ramenez s'il vous plaît le coude droit sur le fémur droit. Parvakonasana. Et tirez le bras gauche dans le prolongement du corps, dans le prolongement de la jambe. Fléchissez bien le genou droit. Sentez que le tibia et le fémur sont à angle droit dans la jambe droite. La jambe qui est pliée. Sentez votre force. Tirez bien le bras gauche. Le bras gauche tranchant. L'épaule gauche loin de l'oreille gauche. Respirez dans l'aisselle. Amenez la main gauche sur la hanche gauche. Puis allongez le bras droit. Dans le prolongement de la jambe gauche. Sentez votre puissance. Sentez votre ancrage. Allez, changez s'il vous plaît. A nouveau le coude droit sur le fémur. Le bras gauche étiré. Pliez bien le genou droit s'il vous plaît. Fémur parallèle au sol. Allez, à nouveau on change. Ramenez la main gauche sur la hanche gauche. Et tirez le bras droit. Et tirez le bras droit. Et tirez le bras droit. Sentez la puissance. Sentez la force. Ramenez à nouveau le coude sur le fémur. Puis étirez le bras gauche. Oui, vous avez fait d'un premier côté. Vous savez ce qui vous attend. Et tirez les deux bras s'il vous plaît yogi yogini. Oui, sentez cette force. Oui, sentez cette force. Sentez l'ancrage de vos pieds. Sentez le bassin. Sentez là où les jambes se connectent au bassin. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied. Et ramenez s'il vous plaît le pied droit à côté du pied gauche. Genoux, poitrine, menton sur le sol. Inspirez cobra. Expirez, pressez dans les mains. Retroussez les orteils. Chien tête en bas. Adho mukha shvanasana. Sentez bassin. Sentez cuisse. Sentez tête de fémur. Là où les jambes s'enclenchent dans le bassin. A nouveau s'il vous plaît, ramenez les pieds joints. Maléoles en contact. Respirez dans cette forme. Faites un grand pas avec le pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit. Posez le coude pied droit s'il vous plaît. Allongez la jambe gauche. Décollez la plante du pied mais gardez le talon gauche sur le sol. Arda hanumanasana. Sentez la jambe gauche très tendue. Appuyez le talon gauche sur le sol. Les orteils du pied gauche vers le visage. Si vous êtes à l'aise, avancez les mains et descendez les coudes vers le sol. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Intense mais très agréable. Ne forcez pas. Oubliez la force. Dirigez l'énergie du talon gauche vers le sol. Éventuellement, le front vient se poser sur le tibia gauche. Inspirez, inspirez, regardez vers l'avant. Ramenez la plante du pied gauche sur le sol. Puis veuillez s'il vous plaît tendre la jambe droite qui est derrière vous. Ramenez la plante du pied droit sur le sol, le talon droit sur le sol. Inspirez. Redressez le buste. Deux jambes tendues. Les mains sur les hanches. Les deux jambes bien tendues. Pressez sur les gros orteils, la boule du gros orteil, le centre du talon. Faites monter les rotules dans les cuisses. Amenez les pouces à l'arrière. Puis, la main droite vient saisir le haut de la cuisse gauche. Étirez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, puis expirez. Descendez dans Utita Trikonasana. Venez saisir le tibia gauche avec la main gauche. Le pouce opposé aux quatre autres doigts. Venez saisir le tibia pas trop bas, juste en dessous du genou. C'est très bien. Regardez vers le ciel. Le poignet derrière appuie toujours sur la crête iliaque pour que le bassin soit toujours bien placé. Santé. Inspirez. Étirez le bras droit vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Pressez bien dans vos pieds. Les rotules engagées dans les cuisses. Et le bras gauche parallèle au sol, s'il vous plaît, comme un sémaphore. Pressez dans les pieds. Ouvrez le cœur, ouvrez le corps. Ouvrez le cœur, ouvrez le corps. Les bras sont à 90 degrés. Regardez vers le pied gauche et redressez votre corps. Les mains sur les hanches à nouveau. Ramenez les mains de chaque côté du pied devant. Un grand pas vers l'arrière. Posez les genoux. Creusez le dos. Poitrine, genou, poitrine, menton sur le sol. Inspirez. Redressez en cobra. Retroussez les orteils. Adho Mukha Shvanasana. Chien tête en bas. Appréciez. Tendez bien les jambes. Ramenez cette fois-ci, s'il vous plaît, les pieds joints. Puis ramenez juste les gros orteils en contact. Séparez les talons. Ouvrez les talons. Regardez vers vos pieds. Les gros orteils se touchent et les talons sont séparés. Maintenant, tendez les jambes. Tendez bien les jambes. Et dirigez les ischions, les os des fessiers vers le ciel. Cherchez l'extension à l'arrière des jambes. Pressez bien les gros orteils sur le sol. Pressez bien les talons en direction du sol. Sentez au niveau des aînes. Très bien. Puis ramenez les pieds joints, les pieds en contact. Faites un grand pas avec le pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche, le coup de pied gauche. Allongez la jambe droite. Cette fois-ci, en décollant la plante du pied, le talon droit reste sur le sol. La demi-posture, le demi-grand écart. Sentez l'arrière de la jambe droite comme électrique, comme un champ magnétique, comme un feu d'artifice. Si vous êtes à l'aise, pliez les coudes, ramenez les mains à plat sur le sol. Respirez dans cette jambe, les orteils toujours bien flex vers le visage. Pressez le talon sur le sol, dirigez l'énergie vers le sol. Puis peut-être le front se ramène sur le tibia. Délicat, délicat, délicat. Sentez votre souplesse, votre disponibilité, votre expérience. Ramenez le pied droit à plat sur le sol, s'il vous plaît. Tendez la jambe gauche, ramenez le talon gauche sur le sol. Inspirez, triangle de l'autre côté, les deux jambes tendues, les deux jambes archi tendues, les pouces sur le sacrum, les coudes à l'arrière du corps. Les deux pieds bien à plat sur le sol, bras gauche, bien saisir le haut de la cuisse droite. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel, ouvrez bien tout le flanc droit. Puis inclinez le corps jusqu'à venir saisir le haut du tibia droit avec la main droite. Le pouce opposé aux quatre autres doigts, la main gauche toujours dans le dos, appuie sur le sacrum. Appuie sur le sacrum avec le poignet, appuie sur l'iliac droite. Puis inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel. Sentez cette perfection dans la géométrie du triangle. Lorsque vous êtes à l'aise, étirez le bras droit parallèle au sol. Pressez toujours bien les deux pieds, les deux gros orteils, allongez les orteils. Allongez les orteils, les jambes tendues, les bras tendus et doucement. Ramenez les mains de chaque côté du pied devant. Ramenez les deux pieds vers l'arrière, posture de la planche. Expirez, descendez en chaturanga dandasana ou posez genoux, poitrine, menton. Inspirez, chien tête en haut, urva mukha. Expirez, adho mukha asvanasana. Chien tête en bas. Sentez vos jambes, puissantes, souples, légères, agiles. Dirigez les talons vers le sol. Ouvrez bien les doigts des mains. Montez les ischions vers le ciel. Rotation interne des cuisses. Sentez l'ouverture du bassin. L'arrière des jambes vers l'arrière. Montez maintenant la jambe droite vers le ciel. Puis déhanchez cette fois-ci, montez la jambe droite le plus haut possible. Les deux pieds toujours bien flex. Le pied droit dans l'espace flex. Toujours le pied flex. Pliez le genou droit s'il vous plaît. Le genou droit très haut. Montez le genou droit et tendez la jambe gauche. Dirigez le talon gauche vers le sol. Tendez bien la jambe gauche. Le genou droit bien plié. Regardez vers l'avant. Puis venez en kapotasane. Posez le genou droit près du poignet droit. La cheville droite près du poignet gauche. Plus ou moins. Allongez votre genou gauche. Éloignez le genou gauche du talon droit. Puis vous pouvez changer l'angle de ce tibia qui est devant vous. Ce tibia droit. Plus le talon est proche du bassin, plus la posture est douce. Plus le talon est loin du bassin, plus la posture est intense. N'hésitez pas à faire une posture douce. Quand vous êtes à l'aise, vous avez trouvé votre angle. Posez progressivement les coudes. Puis le front sur le sol. Puis relâchez bien tout le corps. Ne vous affaissez pas, s'il vous plaît. Les deux crêtes iliaques parallèles. Descendez la crête iliaque gauche. La crête iliaque gauche. Le bassin dans l'espace. La fesse droite n'est pas sur le sol. Descendez plutôt la crête iliaque côté gauche. Respirez dans cette fesse droite, cuisse droite, genou droit. Tranquillisez. Posture du pigeon, posture très forte. Très puissante. Sentez là où la jambe droite rencontre le bassin. Sentez au-dessus du bassin, la peau qui entoure le sacrum, les lombaires. Venez assainir cet espace. Ces muscles très profonds. Les psoas. Qui relient la jambe au vertèbre lombaire. Les muscles. Qui sont liés au système nerveux profond. Doucement ramenez le bout des doigts vers le tibia qui est devant vous. On va essayer Raja Kapotasan. Si vous le sentez, pliez le genou derrière. Voilà. Et avec le coude ou la main gauche, venez saisir le pied. Voilà. Ça c'est une variante assez avancée. Le pigeon royal. Voilà. Montez bien la poitrine. Expirez doucement. Ramenez les mains sur le sol. Ramenez le pied derrière sur le sol. Puis avancez un petit peu le genou gauche près du talon droit. Retroussez les orteils du pied gauche. Inspirez. Montez la jambe droite très haut. Le talon gauche très haut. Jambe droite très haut. Talon gauche très haut. Savourez cette grande ouverture. Sentez le ciseau de vos jambes très ouvert. Décollez bien haut le talon. Expirez. Posez tranquillement la jambe droite sur le sol. Les deux talons sur le sol. Adho mukha asvanasana. Pieds joints. Sentez vos jambes. Peut-être une différence de sensation dans le bassin, dans l'aine. Côté gauche, côté droit. Observez. Nous allons prendre la même posture du pigeon avec la jambe gauche. Cette fois-ci, montez bien la jambe gauche. Pliez le genou gauche. Pied gauche toujours flex. Le talon droit vers le sol. Montez bien haut le genou. Montez bien haut le genou. Regardez le genou. Regardez sous l'aisselle votre genou. Montez encore plus haut. Montez bien le genou gauche. Descendez le talon droit. Tendez la jambe droite. Expirez. Ramenez s'il vous plaît le genou gauche près du poignet gauche. La cheville gauche près du poignet droit. Éloignez le genou droit du talon gauche. Coup de pied droit sur le sol. Bout des doigts. Presse sur le sol pour bien redresser la cage thoracique. Retrouvez à nouveau l'angle agréable de ce tibia qui est devant. Ne vous affaissez pas sur la fesse gauche, s'il vous plaît. La fesse gauche dans l'espace. Descendez plutôt l'avant de la cuisse droite sur le sol. La crête iliaque droite. Lorsque vous êtes à l'aise, posez les coudes. Lorsque vous êtes très à l'aise, posez éventuellement le front sur le sol. Crête iliaque droite. Descend. La fesse gauche. La fesse gauche. Tranquille. Ne déhanchez pas, s'il vous plaît. Les deux crêtes iliaques. Sentez l'avant du bassin parallèle. Détendez complètement. Fesse gauche. Cuisse gauche. Genou gauche. Cheville gauche. Tout le bassin. Les muscles. Les fascias. Adoucie, 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 adoucie. Attendrie, relâche. Pas d'effort. Dessert, des morts. Décrispe, détends. Respire. Profond. L'intensité de la sensation vous amène à rester ici maintenant, dans votre pratique, dans votre yoga. Dans votre corps. Dans l'expérience du corps. Approfondissez l'expiration. Puis sur l'inspiration prochaine, redressez le buste. Rapprochez le bout des doigts du tibia gauche. Pliez la jambe droite. Et éventuellement, la main gauche saisit le pied droit. Et éventuellement, le pied droit à l'intérieur du coude gauche. Et éventuellement, la main droite vient à l'intérieur du coude gauche. Et bien, crochetez la main gauche pour le pigeon royal, Raja Kapottasan. Un certain yogi, certains yogi, certaines yogini arrivent même à mettre le pied sur la tête, la tête sur le pied. Si c'est le cas, ne vous privez pas. Voilà, sinon relâchez tranquillement la posture. Rapprochez le genou droit du talon gauche. Et inspirez. Montez la jambe gauche très haut vers le ciel. Et le talon droit décollez. Ouvrez vos jambes, ouvrez, ouvrez. Ah, sentez cette libération. Sentez comme c'est agréable d'ouvrir ses jambes et de monter très haut. Et expirez. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Séparez les pieds de la largeur du bassin. Adho Mukha Shvanasana. Pied séparé. Largeur du bassin. Sentez la correspondance. Puis faites un pas vers l'avant de la longueur d'un pied. La main gauche vient se placer devant le visage puis décoller la main droite pour venir saisir l'arrière de la cheville gauche avec la main droite. Le bras droit plié. Le coude droit se dirige vers le pied droit. C'est une torsion assez forte. Tendez bien le bras gauche. Tendez bien les deux jambes. Tirez sur la cheville avec le bras droit. Utilisez cette prise. Changez s'il vous plaît. Ramenez la main droite sur le sol. Décollez la main gauche. Venez saisir la cheville droite avec la main gauche. Puis le bras gauche plié. Le coude se dirige vers la cheville. Et regardez sous l'aisselle. Tendez bien les deux jambes. Tendez bien le bras droit. Le bras gauche plié. Belle saisie. Et ramenez les deux mains sur le sol. Largeur des épaules. Posez les genoux s'il vous plaît. Venez vous mettre à quatre pattes. Amenez le genou gauche devant le genou droit. Nous allons refermer les hanches dans la posture de Gomu Kassan. Genou gauche au-dessus du genou droit. Les pieds bien flex. Si c'est trop fort pour être assis entre les talons. Vous pouvez vous asseoir sur le talon droit. Sur la cheville droite. Ou bien les talons de chaque côté du bassin. Vous pouvez aussi mettre votre support sous les fessiers. Pour que les deux fesses soient bien également posées sur le sol. Amenez le bout des doigts vers l'avant. Les deux pieds toujours bien flex. Puis marchez avec le bout des doigts sur le sol. Dirigez le sternum vers le genou. Si c'est confortable, posez les coudes. Et tirez la colonne vertébrale. Pied flex. Sentez cette fermeture des hanches. Des aines internes. Cet appui du genou droit sur le genou gauche. Messieurs yogis, ayez les parties génitales bien placées pour ne pas créer d'inconfort. Respirez. Essorez. Videz. Les pieds toujours flex. La colonne vertébrale très droite. N'arrondissez pas le dos. Doucement. Ramenez le bout des doigts vers vos jambes. Redressez la colonne vertébrale. Puis pour pivoter, hop, il y a cette petite technique qui consiste à marcher avec les mains sur la gauche. Et on se retrouve cette fois-ci avec le genou droit sur le genou gauche. Je le remontre au ralenti. De l'autre côté. Marcher, 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 marcher. Et changer le croisement des jambes comme ceci. Sinon, on peut changer le croisement des jambes comme ça. C'est un peu moins stylé. Mais ça marche aussi. Voilà. N'hésitez pas à vous asseoir sur le talon si nécessaire. Ou bien de ramener les deux talons de chaque côté du bassin. Si le genou fait mal, vous pouvez aussi allonger la jambe qui est dessous. Pas de problème. Aménager une posture confortable. Gomu kasan. Les jambes croisées comme ceci. Les deux pieds flexent. Pressez les tranchants extérieurs de vos pieds. Allongez les bras vers l'avant. N'arrondissez pas le dos. Si c'est confortable, posez les coudes. Étirez la colonne vertébrale. Sentez du sacrum au sommet de la tête. Éloignez les épaules, les oreilles. N'arrondissez pas le dos. Cherchez au contraire à creuser le dos. Les pieds toujours flexent. Les pieds vivants. Et respirez. Très simple cette posture. Très puissante. Essorez bien les genoux, les cuisses, les aînes, le bas du ventre, les organes génitaux. Essore, 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 essore. Et doucement, ramenez le bout des doigts vers vos jambes. Redressez la colonne vertébrale. Allongez vos jambes. Sentez la longueur de vos jambes. Écartez les jambes. Ouvrez-les. Sans exagérer, mais prenez un bon angle, une belle ouverture. A nouveau, si nécessaire, placez un support sous les fesses pour pouvoir bien tendre les jambes et fléchir les bras. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, descendez vers la jambe gauche. Peut-être vous pouvez saisir le pied ou la cheville ou le tibia. Inspirez, redressez les bras, puis expirez vers la jambe droite. Peu importe que vous saisissiez le pied. Gardez les deux pieds bien flex. Inspirez, grandissez vers le ciel. Expirez, changez de jambe vers la gauche avec l'expiration. Inspirez, bras vers le ciel, pivotez vers la jambe droite, expirez, jambe droite. Puis reprenez, inspirez, grandissez, expirez, pivotez vers la jambe gauche. Sentez cette souplesse, cette longueur très agréable. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, expirez vers la jambe droite. Superbe. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains face à vous maintenant. Les pieds toujours bien flex. Peut-être bout des doigts sur le sol ou sur le support. Si vous êtes à l'aise, posez les coudes sur le sol, les deux jambes toujours bien tendues. Regardez vers l'avant, ne laissez pas la colonne vertébrale s'arrondir. Pressez bien les ischions, pressez bien l'arrière des jambes. Les pieds très flex, les pieds très flex, les pieds très flex. Si c'est confortable, avancez un petit peu les mains, les coudes. Peut-être vous pouvez poser le menton dans les mains, les coudes repliées sur le sol, comme à la plage. Voilà, sentez la souplesse de vos jambes. Éventuellement, si vous êtes très à l'aise, très souple, vous pouvez poser le front sur le sol, sans chercher à lutter. Ce n'est pas une compétition. Certaines d'entre nous, certains d'entre nous, pourront poser même le menton, la poitrine sur le sol. Et s'endormir ici, pour la plupart d'entre nous, c'est une posture assez forte, cette ouverture. Surtout si vous avez les jambes bien engagées. Respirez, bas du dos, jambes, arrière des jambes, les pieds flex. Appréciez cette ouverture, appréciez votre espace. Et doucement redressez le bus, la colonne vertébrale. Marchez les mains vers le bassin. Refermez vos jambes. Merci. Venez vous allonger sur le dos, s'il vous plaît, les genoux dans la poitrine. Les pieds posés à plat sur le sol. Puis croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Entrecroisez, si possible, crochetez le pied derrière le jarret. Puis, en gardant les pieds bien flex, cherchez l'étirement des jambes. Allongez vos jambes au maximum. Ramenez bien le bas du dos sur le sol. Plaquez le bas du dos sur le sol. Les pieds flex. La jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Descendez les deux talons. Le talon gauche effleure le sol. Allongez et ramenez les deux jambes vers vous, s'il vous plaît. Changez le croisement des jambes. Jambes droites par-dessus la jambe gauche. Crochetez l'arrière du jarret gauche avec la cheville droite, si possible. Puis, les deux pieds flex. Gardez le bas du dos bien à plat sur le sol. Ne laissez pas un côté du dos se décoller. Vous pouvez décoller la tête pour bien allonger la nuque. Reposez l'arrière de la tête sur le sol. Puis, allongez les jambes au maximum. Allongez les jambes. Allongez les jambes. Et doucement ramenez. Décroisez vos jambes, s'il vous plaît. Ramenez les pieds à plat sur le sol. Puis, ramenez les plantes de pieds ensemble. Les genoux s'ouvrent sur les côtés. Comme dans la posture du papillon. Bada, koda, asana. Inspirez. Pressez sur les tranchants extérieurs de vos pieds pour décoller le bassin très haut. Les genoux toujours très ouverts. Les plantes de pieds en contact. Le bassin très haut. Le bassin très haut. Montez les crêtes ziliaques. Montez les crêtes ziliaques. Pressez les pieds l'un vers l'autre. Expirez doucement en décambrant. Reposez le bassin sur le sol. Puis, ramenez le dos des mains sur le sol de chaque côté de la tête. Dans la position du cactus. Les coudes au niveau des épaules. Les adducteurs toujours bien ouverts. Les genoux ouverts. Les plantes de pieds ensemble. Respirez. Depuis votre cerveau, envoyez un message de détente au bassin. Desserrez. Décrisper. Démorder. Adoucissez. Tête de fémur. Sentez là où les têtes de fémur rencontrent le bassin. Doucement, délicatement. Ramenez les genoux ensemble, s'il vous plaît. Ramenez les genoux dans la poitrine. Pieds flex. Les paumes de main à l'extérieur des genoux. Appuyez de toutes vos forces sur les genoux avec les paumes de main. Mais les genoux ne bougent pas. Faites une opposition. Genoux-main, genoux-main, genoux-main. Les genoux s'écartent, mais les mains empêchent les genoux de s'écarter. Les mains pressent les genoux vers l'intérieur, mais les genoux ne bougent pas. Et doucement. Ramenez les pieds à plat sur le sol. Pressez sur les plantes de pieds. Pardonnez-moi pour décoller le bassin très haut. Montez bien au lait de Kretziliak. Setubandhasana. Les genoux parallèles. Les fémurs parallèles. Si vous êtes à l'aise, amenez les mains de chaque côté des oreilles pour monter dans Chakrasana. Pour monter dans la posture de la roue complète. Les bras tendus. Les Kretziliak très hautes. Les jambes très fortes. Pressez les gros orteils. Pressez les gros orteils. Pressez les gros orteils. N'écartez pas les genoux. Respirez-la. Appréciez cette belle ouverture. La force de vos jambes. La puissance du centre. Et expirez doucement. Ramenez l'arrière de la tête, les épaules. Ramenez le bassin sur le sol. Puis ramenez les mains sous vos pieds. Les orteils sont sur la racine des doigts. Les doigts sont dirigés vers les talons. Genoux joints, jambes ensemble. La posture de la pince allongée sur le dos. Gardez les pieds ensemble. Essayez de ne pas décoller le bas du dos. Cherchez à étirer les jambes au maximum. Étirez les jambes. Les mains ramènent les orteils bien flex. Étirez la colonne vertébrale du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Les épaules loin des oreilles. Pressez les pieds sur les mains. Allongez les jambes. Allongez les jambes. Allongez les jambes. Allongez les jambes. Jambes jointes. Pieds joints. Genoux joints. Le bas du dos sur le sol. Expirez. Pliez vos genoux. S'il vous plaît, entrez dans la posture du bébé joyeux. Cette fois-ci, séparez les genoux. Les genoux plus larges que le buste. Les mains toujours sous les pieds. Mais comme la plante de pied vers le ciel, les mains sont sur les pieds. Amenez bien les chevilles au-dessus des genoux. Amenez bien les chevilles au-dessus des genoux. Expirez. Expirez. Ramenez les talons vers les fessiers. Ramenez les mains de chaque côté du bassin. Et montez les pieds vers le ciel sans chercher à étirer les jambes cette fois-ci. Le plus relâché possible. Vous pouvez étirer les bras derrière la tête, le dos des mains sur le sol. Les deux jambes vers le ciel sans force. Sans force, détendez les pieds. Détendez les chevilles. Les genoux peut-être un peu pliés, beaucoup pliés, passionnément pliés. Relâchez vos jambes au maximum. Laissez descendre l'énergie des jambes vers le bassin. Relâchez complètement. Fermez les paupières et ressentez vos jambes. Reste un peu dans cette posture. Sentez tout l'arrière du corps. Tout le dos, le sacrum. Le bas du dos, les lombaires. Et vos jambes très légères, très légères. Aucune force pour les maintenir dans l'espace comme vous le faites. Et doucement laissez se replier vos genoux. Les pieds sur le sol. Installez-vous s'il vous plaît en Shavasana. Séparez les bras du corps. Séparez les jambes l'une de l'autre. Entrez dans votre posture de relaxation. Shavasana. Savourez ces jambes toutes neuves. Respirez bien dans le bassin. Observez toutes les sensations qui naissent dans le bassin. Les organes du bassin. Relâchez les gonades. Les ovaires, si vous êtes une yogini. Testicules, si vous êtes un homme. Relâchez les organes génitaux. Relâchez complètement. Svadishtane. Deuxième chakra. Sentez les vertèbres soudés au bassin. A l'arrière du corps. L'espace matriciel. Le bassin. Là où nous toutes, nous tous avons commencé notre existence. Dans un bassin. Relâchez les muscles des jambes. Relâchez les genoux. Les mollets. Les chevilles. Les talons. Les pieds jusqu'aux orteils. Relâchez toute la longueur des deux jambes. Égalise la sensation de détente dans la jambe gauche, la jambe droite. La sensation de volume, de longueur. De masse. De légèreté. Sentez vos jambes pétillées, pulsées. Puis depuis cet espace du bassin. Pubis, nombril, abdomen. Relâchez tout le buste. Le bas du dos, le haut du dos, la cage thoracique. Les aisselles, les épaules, les bras. Les coudes, les avant-bras, les poignets. Le dos des mains. La paume des mains. Le bout des doigts. La pulpe des doigts. Détendez complètement. L'espace entre les bras et le corps. L'espace entre les jambes. L'espace au-dessus des épaules. Relâchez bien la gorge. Mâchoire inférieure. La langue dans la bouche. Les lèvres. Tout le visage. La peau du visage. La peau du visage. Cuir chevelu. L'intérieur de la boîte crânienne. Le cerveau. La surface du cerveau. Le centre du cerveau. Tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Le corps entier. Complètement relâché. Complètement détendu. Tout le volume du corps. Tout le volume du corps. Le silence. Entre chaque pensée. La vacuité. L'espace. Qui s'invite. Chavasse en un posture d'intégration. De relaxation. Invitez cette qualité de présence. Cet état de la conscience. De yoga. Dans vos cellules. Dans tout votre être. Relâchez complètement. Puis très doucement. Très progressivement. Revenez à la perception des sons autour de vous. D'abord les plus lointains. Puis les sons les plus proches. Jusqu'à percevoir le son de votre respiration. La luminosité derrière les paupières closes. Trouvez les extrémités des doigts des mains. Des orteils. Venez retrouver la mobilité du corps physique. Commençons par le bout des doigts des mains. Le bout des orteils. Quand vous sentez que c'est le moment pour vous. Vous pouvez approfondir la respiration. Volontairement. Augmenter les mouvements vers les poignets. Les chevilles. Déglutir. Humidifier l'intérieur de la bouche. Étirer les bras derrière la tête. Laissez venir un Bâillement. Un soupir. Un grognement. Étirez tout votre corps comme un grand élastique. Puis en gardant les paupières closes si possible. Ramenez doucement les genoux vers la poitrine. Puis vous pouvez rouler sur un côté. En gardant un bras sous la tête pour ne pas casser la nuque. Trouvez une Position fétale sur le profil qui vous convient. Puis progressivement sur une inspiration. Si possible en gardant les paupières closes. Venez vous asseoir. Vous allez sentir votre assise. Votre bassin. Vos jambes. Très agile. Trouvez cette assise, cette asana, cette posture. Étirez bien la colonne vertébrale vers le ciel. Relâchez bien les épaules. Sentez le socle du bassin. La naissance de la colonne vertébrale. Comme la tige d'un lotus. Sentez le sommet de la tête. Aligné. Légé. Légé. Éthéré. Appréciez les... Les fruits de... Des efforts que vous avez fournis pour cette séance. Surfez encore quelques instants sur cette qualité de conscience. Puis ramenez les mains jointes en position de prière devant la poitrine s'il vous plaît. Prenez une profonde inspiration. Nous allons chanter le son du mantra Aum ensemble trois fois. Aum... 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 Merci beaucoup pour vos efforts. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo